Comment se fait la distribution de la richesse dans notre pays ? Voilà, donc je vais partager l'écran. On va essayer de voir un petit peu, de présenter, c'est des choses très basiques que je vais indiquer, comment se fait la distribution de la richesse, en France en particulier, à partir de la création de la valeur dans l'entreprise. Donc, vous le voyez, la distribution de la richesse se fait d'une part par les salaires, le salaire net qui va dans la poche de l'employé, va d'autre part par les cotisations sociales, on en parlait tout à l'heure, cotisations sociales qui servent à assurer, à travers la sécurité sociale, des droits sociaux. Droit à la retraite, droit à l'assurance santé, droit à l'assurance chômage et allocation familiale. Donc, voilà les cotisations sociales, le salaire net et puis il y a la distribution aussi par le capital de dividendes, d'intérêts, de loyers. Tout ça forme ce qu'on appelle la distribution de la richesse en France. Le problème, c'est que cette distribution de la richesse, elle est inégalitaire, il y a des trous dans la raquette et depuis 40 ans, les trous dans la raquette n'ont fait que croître et l'État tente, tant bien que mal, de redistribuer ce qui est mal distribué. Alors, comment le fait-il ? Eh bien, il le fait à travers des aides sociales. En France, il y a une quantité phénoménale d'aides sociales, il y en a plus de 50 à l'heure actuelle. Aides sociales qui sont conditionnées, qui sont ciblées et dont le montant est chaque année fixé par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, disons, par les dirigeants politiques. On invente un chèque énergie quand il y a des problèmes d'augmentation du prix de l'essence. On a l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants les plus démunis, etc. On a des minima sociaux, le plus emblématique, c'est le RSA. Il y a le minimum vieillesse. Il y a les aides aux familles. Et là, Léon connaît très bien le sujet. Les aides aux familles, elles sont innombrables. Et si on voulait les énumérer, on y passerait plus d'une heure. Il y a les aides aussi au travail, la prime d'activité pour compléter les salaires les plus bas. Il y a les réductions de cotisations sociales aussi que l'État prend en charge. Donc voilà, tout ça, ça représente grosso modo à peu près 100 milliards d'euros. Et puis, d'un côté, on a ceux qui reçoivent ces aides sociales, qui est une partie de la population, qui est ce qu'on appelle les ayants droits. Et de l'autre côté, on a ceux qui contribuent par l'impôt à financer le budget de l'État, qui va servir justement à, en partie, financer ces aides sociales. Alors, l'impôt, c'est essentiellement l'impôt sur le revenu et l'IFI, qui est l'impôt sur les personnes. Ça représente aussi, grosso modo, à peu près la même somme, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Donc, vous voyez, là, on parle d'une redistribution verticale, c'est-à-dire qu'on a une entité qui est au-dessus du corps social, qui est l'État, qui prélève l'impôt, qui décide qui est redevable de l'impôt. En France, c'est à peu près 45 % des foyers fiscaux. Et quel est ce montant de l'impôt ? Quel est le taux d'imposition ? Et qui décide aussi qui va recevoir des aides sociales, quel sera le montant de ces aides sociales, et quelles seront les conditions pour les toucher. Donc, on a, en fait, une fracture dans la société entre, d'un côté, le monde des assistés, et de l'autre côté, ceux qui contribuent au financement de cette assistance. Cela est très délétère parce que ça crée une véritable fracture sociale dans la société entre, justement, ce monde des assistés, et puis ceux qui réussissent par leur travail ou par le capital à vivre de leur réussite. Et ceux-ci s'arrochent souvent le droit de dire au monde des assistés comment ils doivent dépenser le peu d'aides que l'État leur octroie. Donc, ce système des aides sociales s'est accentué ces 40 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on en constate depuis 40 ans un affaiblissement des droits sociaux et des services sociaux en général en France. Et au contraire, une augmentation parce que, bien entendu, le système s'est dégradant. On a de plus en plus besoin de mettre en place des aides sociales ciblées pour essayer de boucher les trous de la raquette de la distribution de la richesse par le travail, essentiellement. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Une redistribution verticale qui fracture la société. Et Alain Suppiau, qui est un spécialiste du droit du travail, résume parfaitement la situation en disant qu'en 40 années, on est passé d'un système de sécurité sociale fondé sur la solidarité à un système d'aide sociale fondé sur la charité publique. C'est exactement un petit peu bien résumé. Deuxième citation pour terminer ce premier slide, c'est Simmel qui, en 1905, disait « Les aides sociales, c'est le moyen de faire taire la classe laborieuse qui prend de plein fouet les affres du capitalisme mondialisé. » Donc, déjà en 1905, on avait cette critique des aides sociales qui assujettissent les individus. Donc, le problème, c'est que ce système d'aide sociale ne permet pas d'envisager le revenu de base. Parce que si on reste dans cette redistribution verticale, on arrive à quelque chose d'absolument effarant en se disant « Si on donne des aides sociales à l'ensemble de la société sous la forme de revenus universels, cela va coûter très cher, évidemment. » Si on donne, je ne sais pas, moins 500 euros à toute la population, ou 1000 euros, ça va multiplier par cette population, multiplié par 12 mois, ça va coûter des sommes phénoménales que l'État ne pourra pas, évidemment, fournir. Ou alors, il faudrait augmenter les impôts de façon phénoménale. Donc, vous voyez que cette redistribution verticale ne permet pas d'envisager le revenu universel, le revenu de base, dans de bonnes conditions. Donc, on a ce que j'ai dit là, c'est-à-dire une redistribution qui est purement curative et qui surtout fracture la société entre d'un côté des contributeurs et de l'autre côté des ayants droits. Donc, l'idée, c'est de se dire, nous, corps social, on est suffisamment riches, que ce soit en patrimoine ou en revenus, pour pouvoir assurer une solidarité pour tous les membres de ce corps social sans passer par l'État. Et en France, on a justement un outil qui s'appelle la sécurité sociale, une caisse commune qui nous permet d'administrer cette solidarité entre tous les membres de la communauté. Il faut rappeler quand même qu'en France, à l'heure actuelle, le patrimoine net privé est de l'ordre de 14 000 milliards d'euros et que les revenus primaires, c'est de l'ordre de 1 600 milliards d'euros. Donc, on a largement de quoi faire. Une redistribution qui, cette fois-ci, serait horizontale, où chacun contribue en fonction de ses moyens à l'allocation d'un revenu de base. Donc, en début de mois, chacun reçoit son revenu de base sous la forme d'une allocation universelle d'existence, par exemple, et à la fin du mois, il contribue par une cotisation sur ses revenus et par une cotisation sur le patrimoine au financement de ce revenu de base. Donc, là, on n'a plus une rupture dans la société, on n'a plus deux camps, le camp des assistés et le camp des contributeurs. On a un seul corps social où tout le monde reçoit l'allocation universelle et tout le monde contribue à cette allocation universelle. Donc, voilà, chacun donne une partie de son salaire, de ses revenus, il reçoit le premier du mois à cette allocation universelle et il grand une partie en fonction du patrimoine qu'il a réussi à stocker, que ce soit le patrimoine financier ou le patrimoine immobilier, une partie pour compléter le financement. Donc, là, on peut parler de redistribution horizontale, en fait, où le coût, ce sera tout simplement le coût des inégalités, c'est-à-dire le coût du transfert des plus riches vers les plus pauvres. Voilà, donc, je vais m'arrêter là pour l'instant, donc je vais répondre aux questions sur l'allocation, donc, est-ce que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre redistribution verticale et redistribution horizontale ? Oui, j'ai compris. Oui, moi, j'ai une... Ta manière de présenter la redistribution horizontale me surprend, parce que ce que j'en comprenais, c'est que ce qu'on appelle redistribution verticale, c'est la redistribution des plus riches vers les plus pauvres. C'est-à-dire que la fonction de la redistribution verticale, c'est de réduire les inégalités. Et la redistribution horizontale, c'est parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui ont des enfants, c'est-à-dire c'est une redistribution qui s'adresse à tous, tous les handicapés, quel que soit leur revenu, ou à tous ceux qui ont des enfants, quel que soit leur revenu. C'est-à-dire que la redistribution horizontale, pour moi, le critère, c'est qu'il y a des caractéristiques, disons physiques, qui font qu'il est normal que la société donne quelque chose en plus, en plus de la redistribution verticale. Alors que la redistribution verticale, aujourd'hui, soit épouvantablement mal faite et composée d'une mosaïque de trucs, ça, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Là, je te réponds. La redistribution verticale, c'est-à-dire que, en fait, le corps social fait appel à une entité supérieure qui s'appelle l'État, qui se charge de décider qui va payer l'impôt et qui va recevoir des aides. C'est ça que j'appelle redistribution verticale, c'est-à-dire que le corps social fait appel à une institution supérieure qui arbitre et qui décide qui est contributeur et qui est ayant droit. Alors que la redistribution horizontale, c'est une redistribution d'individu à individu dans le corps social. D'accord. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte pour distinguer horizontal et vertical. Pour toi, c'est si c'est l'État qui le fait, c'est vertical parce que ça vient d'en haut. Et si c'est la sécurité sociale qu'il fait, on appelle ça horizontal. Pas seulement, parce que dans une redistribution verticale, qui décide ? Ce n'est pas le citoyen qui a la main. C'est le gouvernement, à travers ses institutions, qui va décider de mettre tel chèque essence, telle aide supplémentaire, qui va décider quelle est la cible de ces aides, qui va décider le montant de ces aides, qui va décider les conditions d'attribution de ces aides. Tu comprends ? Et dans le cadre d'une distribution horizontale, qui décide ? Dans la distribution horizontale, tout le monde reçoit et tout le monde contribue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si tu veux, une hiérarchie dans le système. C'est-à-dire que c'est le corps social par lui-même qui se prend en charge et qui décide de donner une carte maîtresse à chacun, à travers un revenu de base. Et pour donner cette carte maîtresse à chacun, il va constituer une caisse commune dans laquelle il va pouvoir financer cette allocation. Et si l'État gérait cette caisse commune par rapport à la sécu, ça changerait quoi ? Ça changerait que, si tu veux, ça ne changerait pas grand-chose. Mais si tu veux, la nuance, elle est, encore une fois, que dans le système actuel, les gens sont tributaires de l'institution. Vas-y, Thomas. Thomas ? Oui, oui. On t'entend mal. Je te remercie, les gens, pour… Tu m'entends ou pas ? Oui. Allô ? Oui, tu m'entends pas ? Oui, voilà. Déjà, je voulais te remercier et te féliciter pour ce travail de présentation informatique que tu nous as fait pour nous montrer la différence entre redistribution verticale avec redistribution horizontale. Effectivement, la fracture que la redistribution verticale crée, bon, selon mon avis, il le prend pas mal, mais c'est un peu… Enfin, c'est les portes ouvertes. Il faut le dire, évidemment, quand on fait ce genre de… Pardon, je ne t'entends pas. Oui, quand on fait ce genre d'exposé, il faut dire, voilà, effectivement, le système de redistribution verticale de la richesse des plus riches et des plus pauvres crée effectivement une fracture. Surtout dans cette période d'inflation. Moi, dans ma ville, je le vois de plus en plus. au niveau du… Comment dire cela ? Au niveau de la somme que paye le contribuable au niveau des impôts locaux, quand il voit un pauvre dans la rue, bon, je me mets un peu à sa place quand on voit dans son regard l'envie de lui jeter les cailloux. Bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Après, de l'autre côté, moi, je ne vais pas… Il y a des qualités, il y a des défauts à cette présentation. Ce que, comment dire, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est que ça me, comment dire, ça me paraît relativement plutôt théorique, on va dire. Dans le sens où comment faire les choses par étape et dans l'ordre pour passer d'une redistribution verticale qui ne fonctionne pas, comme tu l'as bien démontré et avec laquelle je suis d'accord, je ne sais pas pour les autres participants, à une redistribution horizontale, tout en sachant, enfin, selon mon point de vue, alors je ne dis pas que c'est la vérité, c'est mon point de vue, dans une société, comment dire, l'être humain, enfin, dans sa nature humaine, à mon avis, a besoin d'une hiérarchie horizontale, d'une hiérarchie verticale et d'une hiérarchie viscérale. Voilà, pour se situer, comment dire, dans la structure sociale… On t'a perdu. On t'a perdu des pièces, de ceux qui ne l'ont pas, etc., etc., etc. Alors l'homme a besoin de se situer quelque part. Il y a effectivement un groupe, enfin, un groupe, je ne sais pas si c'est le terme, mais une poignée, on dirait d'une hiérarchie, c'est si on peut les appeler comme ça, qui, comment dire, c'est tout à leur honneur, d'un certain point de vue, mais tout le monde n'est pas de leur point de vue, on va dire, et même ça reste une minorité, les gens qui, comment dire, qui ont envie de dire à l'État, allez, laissez-nous tranquille, on peut s'auto-gérer, on peut s'auto-suffire, en se redistribuant nous-mêmes, en disant, voilà, toi, tu as telle richesse, toi, tu as telle richesse, toi, tu as telle richesse, on distribue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tout le monde va être d'accord de manière tout à fait gentille. Ça m'étonnerait que ça se passe aussi facilement que ça. Le système, il existe en France, c'est le système de la sécurité sociale. Par exemple, la retraite, c'est un système de redistribution horizontale. Chacun cotise et cet argent immédiatement est versé aux retraités actuels. Ce sont les actifs qui, immédiatement, reversent par les cotisations aux retraités actuels. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est l'exemple même d'une redistribution horizontale à travers la sécurité sociale. Donc, le principe. D'accord. D'accord. Après, moi, ce qui me chagrine, entre guillemets, avec nos aînés, bon, c'est le terme qui est souvent utilisé pour désigner les personnes qui sont à la retraite, etc. Force, enfin, force est de constater, je ne sais pas pour vous, dans votre ville, dans votre entourage, etc. Moi, force est de constater de mon côté que, je termine à mon propos, que le noyau familial dans le monde occidental, pardon, je n'arrive pas à coller l'adjectif civilisation au monde occidental, moi, je n'y arrive pas. Bref. Mais le noyau familial dans le monde occidental est complètement éclaté. À savoir, bon, c'est bien de donner de l'argent, comment dire, à nos aînés, mais si on ne règle pas le problème de la fracture sociale et comment on règle ce problème en faisant un vecteur de la redistribution verticale à une redistribution horizontale qui, petit à petit, se met en place, qui s'impose, qui devient, après une mode, rentre dans les mœurs et fait ses preuves. Et puis, au bout d'un moment, a fait ses preuves et… Comment dire cela ? Fédère l'opinion de tout le monde. Va y avoir… C'est tout un travail, tout est lié, je veux dire, tout est lié. Non, mais là, on ne discute pas de… M. Sosin, c'est simplement un mécanisme, je parle. Je parle simplement du mécanisme de redistribution. Ça me paraît un peu trop théorique, je veux dire, sur le terrain, il y a l'esprit de structuration. Deux, le noyau familial, son niveau de salubrité et son niveau de structuration. Trois, les rapports hiérarchiques horizontaux, verticaux et viscéraux entre les individus, leur niveau de salubrité et leur niveau de structuration. Et trois, la société et ses institutions et leur niveau de salubrité et de structuration. Tout est lié à ces concomitants, tout ça. On ne peut pas… Comment dire ? Je pense, à mon avis, c'est que mon avis, on peut en discuter après. Je te laisserai continuer parce que là, on peut aller très loin là-dedans, évidemment. Mais tout ça me semble très lié. Et comment dire, on ne peut pas jouer sur un vecteur, sur un élément, ce qu'il s'envoie immédiatement ou sur lequel il s'envoie de manière saine, sur celui sur lequel on veut jouer pour pouvoir amener une redistribution horizontale qui soit, premièrement, une mode, puis qui rentre dans les mœurs, puis qui fait ses preuves, puis qui a fait ses preuves, puis qui fédère complètement l'opinion publique dans le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Les choses par étapes et dans l'ordre. Comment on fait ? Non, mais là, je ne rentre pas dans ce débat. Je ne rentre pas dans ce débat. Je montre simplement deux mécaniques. Oui, voilà. Deux mécaniques. Oui, oui. C'est tout. Ça fait, bien sûr. Pour revenir à la redistribution horizontale, le principe est très simple. Le premier du mois, tu reçois ce droit à un revenu, un revenu de base, et en même temps, la caisse te déduit ta contribution à ce revenu de base. Donc, il y a des personnes qui seront contributeurs nets, d'autres qui seront bénéficiaires nets. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle une distribution horizontale. C'est-à-dire que c'est immédiat que tu recevras de la fiche de paye. Tout ça sera immédiatement sur ta fiche de paye. Donc, tu seras soit contributeur net, soit, au contraire, tu seras bénéficiaire net en fonction de tes revenus. Oui, il me semble, sur la vidéo YouTube qu'ont fait les Allemands, le revenu de base d'une impulsion culturelle, tout ça est parfaitement démontré et expliqué. Non, mais là, ça, c'est autre chose. Ils financent par la TV. Je ne sais pas, c'est indifférent. Excusez-moi, je ne sais pas comment on fait pour mettre un petit signe, pour prendre la parole, alors je me permets de… Vas-y, vas-y. Juste pour dire qu'effectivement, je comprends bien cette logique d'horizontalité qui est bien sûr très intéressante et liée pour moi aussi au revenu de base. Simplement, pour moi, la sécurité sociale, elle ne me demande pas spécialement mon avis et elle m'impose aussi des taux de remboursement, des barèmes, etc., de la même façon que peut le faire l'État. Pour l'instant, je trouve qu'en tout cas, son mode de fonctionnement, il est assez vertical. Donc, ça veut peut-être dire, de toute façon, il faut revoir le mode de prise de décision liée peut-être au fonctionnement de la sécurité sociale, mais il y a peut-être, je ne sais pas, des administrateurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne, d'ailleurs, mais je n'ai pas mon mot à dire sur le fonctionnement de la sécurité sociale. Donc, elle ne me paraît pas très horizontale. Après, le problème que pose Chantal, c'est le problème de la démocratie dans l'institution. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la sécurité sociale a été quasiment étatisée depuis un certain temps, ce qui n'était pas dans l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale. Les fondateurs de la sécurité sociale, c'était un organisme paritaire qui pouvait donc faire des choix de façon indépendante de l'État. Au départ, c'était comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le budget de la sécurité sociale, il est voté comme le budget de finances, pareil. Donc, on a eu une étatisation de la sécurité sociale au fur et à mesure que ces ressources ont diminué et que l'État est devenu interventionniste dans le budget de l'État, de la sécurité sociale. Donc, le problème que tu poses, Chantal, c'est un problème de démocratie, de cette caisse commune, c'est-à-dire qui l'administre. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème qu'il faudra trancher. Autre remarque ? Alors, pour info, pour la demande de Chantal, normalement, en bas de votre écran, pour lever la main, vous avez un petit bouton, il y a marqué réaction avec un petit smiley qui sourit. Et quand vous cliquez dessus, vous avez l'option Raise Hand ou pour mettre deux, trois autres symboles, comme celui-ci, par exemple, quand je lève la main et après, on peut l'abaisser. Et je vois que Mélodie et Jean-Emmanuel n'ont pas encore pris la parole. Donc, si jamais ils veulent dire quelque chose, même s'ils n'arrivent pas à mettre le signe, je les invite à prendre la parole. Je ne savais pas où on mettait le signe, car il y avait. Non, moi, je partageais tout à fait l'avis qui vient d'être émis, la réaction, à savoir que que ce soit l'État ou la Sécurité sociale qui me prélèvent, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas de mon propre chef que ça se fait. Mais bon, par contre, la Sécurité sociale a peut-être dévié de son but initial. C'est-à-dire, ce qui change, c'est que si vous voulez, à l'heure actuelle, dans un système vertical, c'est l'État qui décide de mettre en place des aides en fonction de la conjoncture. Donc, voilà, c'est la politique de l'État. Si c'est la droite, si c'est la gauche, les aides vont être différentes. Tandis que dans le système, disons, des droits, par exemple, du droit à la retraite, c'est un droit universel. On discute de son montant, mais on ne discute pas du principe. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord sur les histoires de qui décide. Et c'est vrai que là, la Sécurité sociale n'est plus un organisme démocratique, ça c'est clair, il faut qu'elle le redevienne. Mais il faut bien comprendre que dans un système vertical, c'est l'État qui, chaque année, va décider de telle aide ou pas en fonction de tel problème à gérer. Donc, c'est une réponse réactive, curative au problème du moment. Donc, ce ne sont pas des droits pérennes, ces aides. Ce sont des aides qui sont conjoncturelles, qui vont aller venir en fonction de la conjoncture. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Oui, j'ai trouvé pour mettre la main, déjà. Oui, ce qu'il y a, c'est que, comment dire, moi, ce qui me rassure quand c'est l'État, c'est que c'est impartial, public, et c'est en principe le reflet d'un vote démocratique. Au niveau de la sécurité sociale, je ne sais pas, effectivement, si c'est aussi garanti qu'un droit public. Parce que si ça devient un droit privé, ce que je crains, c'est que ce que je vois un petit peu actuellement sur les problèmes, notamment de santé, la sécurité sociale rembourse moins, et elle dit, vous n'avez qu'à prendre une mutuelle. Donc, on bascule sur un système privé qui paie en fonction de ce qu'on paye. Donc, je ne sais pas, autant je suis d'accord pour que ce soit plus démocratique, plus horizontal, mais il ne faut pas qu'on s'aperde en objectivité, enfin, qu'on dirait en droit et en justice, en transparence démocratique. Mais ça, c'est bien parce que l'État veut affaiblir la sécurité sociale qu'il diminue ses ressources, et qu'en quelque sorte, après, la sécurité sociale n'arrive plus à assurer à 100% les risques de la maladie. Et donc, on est obligé de faire appel à des assurances privées. Mais ça, c'est la politique de l'État qui a imposé ça à la sécurité sociale. Ce n'est pas la sécurité sociale toute seule. Au départ, ce n'était pas là le principe de la sécurité sociale. Le principe de la sécurité sociale, c'est d'assurer, contre tous les risques, l'ensemble de la population. Bon, ça a été… La sécurité sociale s'est dégradée d'année en année depuis 60 ans, 70 ans. Et c'est à cause des politiques de l'État que cette dégradation a lieu. Ce n'est pas la politique de la sécurité sociale. La sécurité sociale est devenue un outil au service de l'État, ce qui n'était pas le cas au départ. Alors, je vais me permettre de lever la main en mon nom. Moi, j'ai une remarque. Je vais continuer sur la lancée de Chantal. On peut dire ce qu'on veut de l'État qui a tous les défauts du monde et surtout avec le gouvernement qu'on a en ce moment. Mais on a quand même l'ensemble des citoyens qui, en principe, ont voté ou ont eu le droit d'aller voter parce qu'ils n'ont pas tous voté pour l'État qu'on a aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Guy, la sécurité sociale, c'est du paritarisme. Et grosso modo, c'est le paritarisme, c'est entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Et ça, ça ne représente pas tout le monde. Ça représente les salariés et les patrons. Et les autres, ils ne sont pas représentés. Et encore, quand je dis les salariés sont représentés, seulement ceux qui sont dans des boîtes assez grosses pour qu'ils aient eu l'occasion de voter en entreprise ou d'avoir été incités à le faire. Dans les petites entreprises, techniquement, ils pourraient voter. Mais la plupart des employés ne savent même pas quand ont lieu les élections, ne savent pas les enjeux. et ne votent jamais à ces choses-là. Et les indépendants, les chômeurs et autres, ils n'y ont juste pas droit. Donc, ça pouvait avoir un sens à une époque où tout le monde était quasiment soit salarié, soit patron. Aujourd'hui, on est très, très loin d'une représentation de la société par les organismes paritaires. Enfin, voilà. Non, j'ai d'accord là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faudra mettre en place une gouvernance démocratique de cette institution qui sera, qu'on le veuille ou non, sous la tutelle de l'État. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit de pérenniser des droits, de pérenniser le droit à un revenu de base et non plus dépendre d'aides qui sont conjoncturelles et qui évoluent au fil des politiques. C'est ça. Donc, il faut en finir avec ça. Je comprends bien. Je vois Thomas qui lève la main de nouveau. Oui, écoutez, appelez-moi Pi-Polet, hein ? Bon, bref. Bon. C'est très intéressant tout ce qui est soulevé là, effectivement. La sécurité sociale a été instrumentalisée depuis des décennies et des décennies. Que, effectivement, à chaque fois que le gouvernement donne des aides de manière verticale, forcément, la prime énergie ou machin truc chouette, c'est très conjoncturel, c'est très ponctuel, c'est des effets de communication, c'est des effets de pirouette, entre guillemets. Mais, enfin, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est très bien, c'est à fond dans le sujet, bien entendu. Après, moi, personnellement, ça me paraît un peu trop théorique. Moi, je suis assez terre-à-terre, je suis assez pragmatique sur pas mal de choses, disons, la question qui me vient quand je vois, effectivement, les lacunes de la redistribution verticale comparée à ce que pourrait être la redistribution horizontale et, effectivement, tous les avantages qu'on aurait à une redistribution horizontale, c'est la question de la refonte des relations hiérarchiques entre les différentes couches sociales. À quel moment elle va s'opposer ? Avant d'aller à l'Assemblée avec d'autres petits papiers, il faut faire la redistribution horizontale ? Ou est-ce que quand, enfin, on aura une redistribution horizontale qui aura la chance de pouvoir montrer un peu ses biscottos, faire ses preuves ? Et où peut-être pendant, je ne sais pas, un mois, ce n'est pas le fait de donner de l'argent aux gens qui va les empêcher de travailler. Les gens, ils ne vont pas au travail que pour l'argent. Ils vont peut-être, je pense, à mon avis, je ne suis pas prophète, mais à mon avis, passer peut-être, je ne sais pas, 15 jours, un mois, un mois et demi pour certains, à la maison pour souffler et se reposer la question du sens de leur travail, du sens de leur vie, du sens de leur famille, du sens de ceci, du sens de cela. Est-ce qu'on ne s'est pas demandé un peu trop vite, disons, dans notre monde occidental, à l'aube de la révolution industrielle, un peu trop vite, comment ? Est-ce qu'on ne s'est pas assez éternisé sur le pourquoi et sur le sens de ce qu'on allait faire et nos intentions, surtout ? Et cette question, justement, de la refonte de nos relations entre différentes classes sociales via la redistribution horizontale, à quel moment elle va se produire, à mon avis ? Avant, en allant à l'Assemblée nationale avec notre petit papier de la redistribution horizontale en la proposant, ou une fois qu'on aura proposé, quand les gens auront l'occasion de souffler 5 minutes chez eux, en se demandant, c'est quoi le sens de mon travail ? Est-ce que le fait de produire, je ne sais pas moi, des PlayStation, des voitures électriques qui en fait polluent plus que ce qu'on veut nous faire croire, etc., ça a vraiment du sens, des choses comme ça ? Et est-ce que ça, ça ne va pas refondre les rapports humains dans la société ? Quel impact ça va avoir sur la fracture sociale dont tu parlais, Guy, tout à l'heure, et qui, effectivement, est un sujet central dans ce dont on est en train de parler ? Voilà, moi, c'est toutes ces questions que je me pose. Oui, ça va. L'avenir le dira. Donc, pour revenir à… On va peut-être passer à la deuxième partie, là, non ? Oui, si tu veux, si tu penses qu'on a épuisé le sujet. On n'a pas épuisé, mais bon. Non, mais voilà, oui, on peut. Il y a d'autres… On va nouveau un tour de questions-réponses après la deuxième partie. Si Mélodie veut intervenir, peut-être, je ne sais pas. Non, je n'ai pas grand chose à dire. OK, merci. Donc, dans le premier slide, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les aides sociales, grosso modo, avec toutes les réductions de charges, c'est 100 milliards d'euros. Et c'est à peu près ce que rapporte l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière, qui est ridicule, là, maintenant. Et donc, l'idée de passer à cette redistribution horizontale à travers une caisse commune, donc une branche de la sécurité sociale, c'est de dire à l'État, on n'a plus besoin de vos aides sociales, on va les supprimer. Et en compensation, on ne va pas vous verser l'impôt sur le revenu et les filles. Et on va mettre en place un système de redistribution où chacun contribue en fonction de ses moyens, en revenu et en patrimoine, à l'allocation de ce revenu universel. Alors, l'idée qui est un peu pour concrétiser tout ça, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, en fonction de la situation de chacun, comparer ce qui se passe quand on passe d'un système de redistribution verticale par l'impôt et les aides sociales à un système horizontal par des cotisations et ce revenu de base. C'est donc l'idée du simulateur que j'ai fait pour essayer de visualiser, pour que chacun prenne conscience de comment cela fonctionnerait pour lui dans son foyer fiscal, en fonction de la réalité, de la famille, des aides sociales qu'il reçoit, des impôts qu'il paye, de son patrimoine, de ses revenus, etc. Et l'idée a été de faire ce petit simulateur où on décide de quelles allocations universelles on va mettre en place en fonction de l'âge. Bon, là, j'ai pris un exemple, mais on peut le faire évoluer. J'ai décidé que, par exemple, à la naissance, on donnait 1 800 euros aux parents au moment de la naissance pour acheter tout l'équipement du bébé, qu'ensuite, entre 0 et 14 ans, on donnait 350 euros aux parents pour élever le gamin, de 14 à 18 ans, 500 euros, de 18 à 25 ans, 900 euros, jusqu'à 60 ans, et puis, par exemple, 1 200 euros à partir de 60 ans comme retraite de base. Et puis, au décès, pour que tout le monde ait des funérailles dignes, on donne 4 800 euros, ce qui permet d'envisager quelle serait la moyenne sur une espérance de vie de 83 ans. Eh bien, ça donnerait une moyenne de 877 euros dans cet exemple-là. Et j'ai calculé pour que le système soit équilibré, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour pouvoir financer ces 877 euros, dans cet exemple, à tous les Français, les 68 millions de Français, eh bien, il faudrait une cotisation moyenne sur les revenus de 27,92 euros, pour cent, pardon, de 27,92%. Il faudrait une taxe sur le capital de 1,51%. Et puis, j'ai ajouté une cotisation sur l'excédent brut d'exploitation qui remplace la cotisation des allocations familiales, qui disparaît de 10%. Donc, voilà. Et ceci. Ensuite, chacun rentre sa situation, s'il vit seul ou en couple, son âge, le nombre d'enfants de moins de 14 ans, le nombre d'enfants de plus de 14 ans, son salaire brut, le salaire brut du conjoint, la valeur du patrimoine, les revenus du patrimoine, si on en a, etc., les aides sociales que l'on reçoit actuellement, RSA, ASPA, allocations, logements, primes d'activité, etc., du conjoint, les allocations familiales que l'on reçoit, les impôts que l'on paye, pour ce revenu, CSG sur le patrimoine, IFI, etc., mensualisés, payés par chacun des conjoints. Voilà. Et cela permet de simuler, de dire, aujourd'hui, ce couple-là, dans cet exemple, toucherait 3065 euros. Avec le revenu de base, il toucherait 4643 euros, ce qui ferait un gain de 1500 euros. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de donner immédiatement, en fonction de chaque foyer fiscal, de sa situation actuelle, quel est son revenu actuel et quel est son revenu net d'impôts et d'aides sociales et quel serait le revenu avec cette allocation telle qu'on l'a fixée. Évidemment, on peut changer toutes les bases. On peut, par exemple, mettre 500 euros jusqu'à 25, par exemple, de 18 à 25 ans. chacun décide, en fait, de quelle allocation universelle il peut, il jugerait utile d'avoir et en fonction de cela, il peut voir quelle serait sa contribution pour pouvoir financer ce revenu, ce revenu universel, cette allocation universelle. Voilà. Avec un bilan global, c'est-à-dire ce que coûte individuellement chaque, en moyenne, chaque allocation universelle et quelle serait la participation de chaque contribution au financement. Voilà. Donc, l'idée, c'est de bien visualiser que chacun se rende très concrètement compte de ce que, pour lui, ça changerait de passer d'une redistribution verticale par l'impôt et les aides sociales à un système redistributif horizontal par l'allocation universelle et des cotisations sur l'allocation, sur le revenu et une cotisation sur le patrimoine. Voilà l'idée de base. C'était de rendre visible cette réforme. Alors après, si vous voulez, on pourra passer sur le détail du calculateur. Par exemple, là, il faut évidemment que le système soit équilibré. Donc, dans notre exemple ici, si on a un revenu de base sur l'ensemble de la population en fonction des strates de la population, de l'âge et du nombre de personnes qui est dans chaque strate, et à l'heure actuelle, on a une population de 68 millions d'habitants, donc on a ceci, donc il faut l'équilibrer, il faut donc que les deux soient identiques, c'est-à-dire que les recettes soient égales aux dépenses, et pour cela, j'ai établi un poids de un tiers, deux tiers, deux tiers pour les cotisations des revenus d'activité, un tiers pour la TAN, ce qui permet de calculer les taux moyens que chacun doit contribuer. Voilà. Ensuite, j'ai fait un bilan qui fait un bilan par type de population en fonction de la distribution actuelle de la population entre la partie pauvre qui correspond à peu près à 14% de la population actuellement, les modestes entre 1440 c'est 27%, les médians c'est 19%, etc. Donc en fonction de cette distribution, il a fallu aussi équilibrer. Donc j'ai tenu compte à la fois de la population par âge et aussi de la population par niveau de revenus actuellement. Voilà. voilà l'idée. Donc en fait, ceci, c'est vraiment pour que chacun puisse se rendre compte en fonction encore une fois du choix qu'il se donnera de cette allocation universelle, du montant de cette allocation universelle, ce que ça changerait pour lui dans sa vie sur ses revenus au niveau de son foyer fiscal. Oui. Alors, j'ai Thomas qui a levé la main et ensuite Chantal. Vas-y Thomas. C'est vraiment impressionnant. Ce travail que tu as fait dit, c'est wow. C'est vraiment fait. Tu es allé à la recherche des informations dans l'économie que tu as transposées dans un tableau pour donner chiffres exacts par personne. franchement, c'est super vraiment. Pour moi, il y a quelque chose à proposer. Par contre, il y a des questions qui viennent à l'esprit. À savoir, quel va être notre nouveau… On va parler au niveau individuel après, on va parler d'autres choses. Au niveau individuel, quel va être notre nouveau rapport à l'argent pour le coup ? Et du coup, ce nouveau rapport à l'argent individuel, quel effet il va avoir sur les relations sociales et sur la relation sociale entre les différentes couches sociales et quels vont être ces nouvelles différentes couches sociales du d'autre bord et en fonction de ces nouvelles couches sociales qui vont se créer par rapport à ce nouveau système, quelles vont être les nouvelles orientations morales collectives ? Pour le coup, il n'y en a aucune actuellement, selon moi, mais enfin, peut-être avec ce système, ça permettra justement de créer de se réunir ensemble de manière plus égalitaire pour se dire OK, on se donne quoi comme orientation morale collective ? Lesquelles ? Parce que pour l'instant, à priori, il faut, comment dire, le super désir de devenir un super riche méga-ré, le super riche, et le super-être et le super-être qui a peur, le super-être de devenir peur, le super-être et le super-être un peu enựu, on t'a perdu. pas quelque chose qui est verbalisé d'ailleurs, on n'utilise pas ça en plus tard. Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, on t'entend de nous un peu. Allô ? On t'entend ? Allô ? Bon. Oui, vous m'entendez ? Ok. Allô ? Oui, voilà. Pour résumer, j'y vais faire plus court. Ma question qui vient, c'est quelles seront les nouvelles orientations morales collectives vis-à-vis de ce nouveau rapport à l'argent individuel ? Là, tu poses les principes, disons, sociaux et philosophiques d'un revenu de base en général. Ce n'est pas là mon propos. Mon propos, c'est simplement de donner à visualiser un petit peu ce que pourrait être ce revenu de base en fonction d'hypothèses que l'on peut faire évoluer et de voir un petit peu ce que ça changerait au niveau de son budget. C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'autres prétentions. Ça n'a pas d'autres prétentions. Chantal, attends, on va faire tourner la parole. Oui. C'est super, super. Et à Chantal ? Oui, oui. Alors, félicitations. C'est vrai que c'est un outil très visuel et on comprend bien le principe et les modes de calculs très intéressants et très pédagogiques, je dirais. Juste, c'est des questions de compréhension, mais plus sur certains points. Le taux, c'est les taux de cotisation, c'est ça ? Taux de cotisation, revenu, A, U, E, c'est ça ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ce taux, il s'applique dès le premier euro, y compris sur le revenu de base. Parce que si c'est le cas, si on est une personne seule, sans enfant, qu'on n'est pas propriétaire, qu'on n'a pas de patrimoine, on est quelque part condamné, si je peux dire, à vivre avec, je ne sais pas ce que ça fait, 600 euros, je ne sais plus. Voilà, c'était ça ma question. Quelle est la base sur laquelle s'appuient les prélèvements ? Alors, la cotisation de 26,79 dans cet exemple, c'est une cotisation moyenne. La cotisation, dans l'hypothèse que j'ai prise pour mes calculs, mais on peut prendre n'importe quelle autre hypothèse, elle est progressive jusqu'à 2 000 euros de salaire brut. Après, elle est égale à la cotisation de 26,79 jusqu'à 10 000 euros. Et après, elle augmente sur un taux marginal de 50 %. Donc, voilà. Mais bon, c'est qu'un exemple. On peut le changer. C'est une base de calcul. Mais en prenant l'exemple, par exemple, d'une personne seule qui toucherait le SMIC à l'heure actuelle, voilà à peu près ce qu'elle ferait, ce qu'elle toucherait maintenant. Je vais compléter la réponse parce qu'il y avait deux autres éléments de question dans la question de Chantal. La première chose, c'est entre 25 et 40 ans dans le tableau, je lis 900 euros par mois. Et la deuxième réponse à la question de Chantal, les taux d'imposition dont parle Guy, Guy va peut-être me contredire, mais il me semble que ce n'est pas sur le premier euro, revenu de base compris, c'est sur le premier euro en plus du revenu de base. Le revenu de base n'est pas imposé. Le revenu de base n'est pas du tout imposé. Attention. Le revenu de base, là, dans cet exemple, par exemple, on a une personne seule, sans enfant, pour prendre cet exemple. Bon, son revenu de base, c'est 900 euros. Ces 900 euros ne sont pas imposés. Et si on regarde sa contribution, il contribuerait pour 387,99 euros sur un taux qui serait plus faible, puisqu'il serait de 22,78%, alors que le taux moyen est de 26,79. Et comme il n'aurait pas de patrimoine, il n'aurait pas de contribution sur le patrimoine, évidemment. Donc, pour cette personne qui serait au SMIC, SMIC brut, à peu près de 1 700 euros, son gain sera à peu près de 400 euros. Voilà. Par rapport à la situation actuelle, parce que je rappelle que dans la situation actuelle, le SMIC-AR, il a une prime d'activité de l'ordre de 200 euros, mais ça, encore, ça dépend de sa situation familiale, c'est difficile à dire. Donc, il faut, encore une fois, que chaque cas particulier puisse remplir ce tableau de façon très précise, en fonction des aides qu'il reçoit réellement et des impôts qu'il paye réellement. Sinon… Si on prend l'exemple d'une personne qui serait dans l'incapacité de travailler, handicap ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui compense le fait qu'elle ne puisse pas avoir de revenu autre que le revenu de base ? Ah bien, si c'est une personne handicapée, l'allocation d'adulte handicapé est maintenue, puisque c'est une compensation d'une incapacité de pouvoir gagner sa vie par le travail. D'accord. Donc, elle est maintenue. Très bien, d'accord. Je pense que c'est en plus. Voilà. Léon, non ? Oui, alors, je suppose, mais je demande confirmation, que les allocations logements disparaissent. Oui. Elles sont incluses dans le 900 euros, par exemple. Et les propriétaires payant au prorata de leur patrimoine, ils ont un patrimoine puisqu'ils sont propriétaires, ça maintient un équilibre entre locataire et propriétaire qui est probablement, qui peut être juste. Oui. Alors, ensuite, sur le fait que tu as dit verbalement que la cotisation progressait de 0 à 2 000 euros, puis ensuite était stable, puis ensuite progressait encore au-delà de 10 000 euros. Alors, le 2 000 euros, par exemple, c'est un seuil. Et qui dit seuil dit qu'il faut définir quelle est l'assiette de ce seuil, comment on le calcule, qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on n'inclut pas dedans. Actuellement, c'est une source effroyable de complexité que d'avoir des seuils et d'avoir quelque chose qui n'est pas linéaire. Alors, comme tes graphiques dans la première partie étaient linéaires, je pensais qu'on allait avoir quelque chose de linéaire, mais non. Là, tu présentes un modèle qui admet des non-linéarités et donc qui conserve beaucoup des complexités actuelles avec ce qu'on appelle les bases-ressources qui sont des éléments que personne ne comprend. Non, mais là, c'est qu'un exemple. Moi, je veux dire, on peut changer. L'objectif, ce n'est pas d'aller dans le détail de la mécanique. La mécanique, on peut la changer. L'objectif, c'est de montrer que de manière simple, chacun pourra savoir exactement ce qu'il rapporterait à un revenu de base fixé à tel montant. Il y a quand même un élément auquel il faut faire très attention, c'est que dans le financement, il y a le patrimoine, mais aussi le BE des entreprises. Ça veut dire que mécaniquement, comme les entreprises vont payer une partie de la facture, on va arriver à ce que le modèle va afficher assez souvent une situation gagnante par rapport à aujourd'hui parce qu'il y a cette contribution des entreprises. Et puis, si on oublie de déclarer le patrimoine, évidemment, on est toujours gagnant. Oui, ça, je veux dire, il y aura des contrôles. Non, mais déclarer dans le modèle, je parle. Si on oublie de marquer dans le modèle un patrimoine, si on essaye par exemple de comparer des gens qui ont 1 000, 2 000, 5 000 euros de revenus sans mettre leur patrimoine en face, on va arriver à quelque chose qui sera non signifiant. Bien sûr, bien sûr. Mais pour l'histoire de la cotisation des entreprises, c'est exactement ce que, à peu près, ça remplace la cotisation sur les allocations familiales qui aujourd'hui sont payées par l'entreprise, qui représentent à peu près la même valeur. Sauf que moi, je la déplace, au lieu qu'elle soit assise sur les salaires, elle est assise sur l'excédent brut d'exploitation. C'est un peu la taxe robot de Benoît Hamon qu'il voulait indiquer. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est fortement mécanisée, qui est fortement automatisée, financera beaucoup plus qu'une entreprise qui a beaucoup de main d'oeuvre, par exemple, et qui a un taux d'excédent d'exploitation très faible. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis simplement que l'effet, ça va être que le résultat apparent va être très souvent favorable. Le nouveau système va sembler favorable, alors que les entreprises payent un morceau. Oui, mais aujourd'hui, elles payent. Elles payent les allocations familiales. Elles ne les payeront plus. Je remplace la cotisation des allocations familiales par une cotisation sur l'excédent brut d'exploitation. C'est tout. Donc, il y aura moins de cotisations sur le salaire et il y aura des cotisations sur l'excédent brut d'exploitation qui remplacent tout. Mais de toute façon, ça ne va pas chercher bien loin. Si on regarde sur le calculateur, ça fait à peu près, vous voyez, 50 euros sur les 843 euros. Donc, ce n'est pas non plus énorme, cette affaire-là. L'idée, je pense, c'est de visualiser, c'est-à-dire de rendre réel ce que ça changerait pour chacun d'entre nous. C'est ça l'idée. C'est de faire un peu d'agitation autour de ça pour dire, si vous aviez un revenu de base, dans votre situation, qu'est-ce que ça changerait ? En fonction du montant de ce revenu de base que l'on peut faire évoluer. Si on peut décider, par exemple, de mettre 500 euros à tout le monde. Voilà. Et on a ça, par exemple. Alors, est-ce que ton objectif, c'est de montrer qu'avec un revenu de base, on s'en porte mieux, dans un certain nombre de cas, ou bien est-ce que ton objectif, c'est de dire, un objectif, un revenu de base, ça va faire quelque chose de beaucoup plus simple que la bureaucratie actuelle et l'État va pouvoir ne plus payer toute une série de gens qui passent leur vie à faire des conneries ? Exactement. C'est-à-dire que là, si tu veux, c'est ça que j'entends par redistribution horizontale, c'est-à-dire que les gens voient ce qu'ils vont recevoir, par exemple ici, 500 euros, et voient ce qu'ils vont contribuer, 211 euros. Donc, la personne sait très bien quelle est sa contribution et quelle est son allocation. Et comme c'est simple à gérer, on peut diviser par deux, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, les effectifs de la caisse d'allocation familiale, par exemple. Il n'y a plus rien à gérer. Il n'y a plus rien à gérer. C'est ça, c'est un avantage déterminant d'un système simple et si possible sans seuil. C'est pour ça que ton exemple avec le seuil à 2000 euros chagriné… On peut le changer, on peut changer ça après. Si tu veux, c'est l'idée après, bon, il faudra mettre des mécaniciens sur le coup pour voir quel est le plus pertinent au niveau de chacune des cotisations, du calcul de chacune des cotisations. Moi, j'ai pris un exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Donc, on dit à l'État, on n'a plus besoin de vous, vous n'avez plus besoin de nous aider, nous, on s'en charge par un système de revenus, d'allocations universelles et de contributions universelles. Voilà. Donc, il y a une grande simplicité. Je dirais, l'élément patrimoine est un élément important dans le système parce qu'évidemment, ça fait payer les gros patrimoines. Moi, je suis tout à fait pour, je trouve que… mais ce n'est pas facile à faire accepter. Ce qui est… Donc, c'est un système complètement individuel, je pense. Enfin, oui, à la fois individuel, mais on est obligé au niveau du simulateur de le faire par foyer fiscaux parce que comme aujourd'hui, le système est par foyer fiscaux, si on veut comparer les deux, il faut qu'on compare. Tout à fait. Mais le nouveau calcul, il est individuel. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que… Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, c'est un petit peu difficile de remplir la rubrique « être social » de manière pertinente. Je vais prendre un exemple. Les gens qui sont au RSA, ont un RSA dont le montant dépend des allocations familiales perçues deux ans avant. Oui, je sais bien. Donc, on est dans un système complètement tordu, mais bon, c'est la limite. Je ne critique pas le modèle, je critique l'existant. On dit qu'on n'y comprend rien. Si on ne comprend rien à l'existant, on va trouver quelques limites pour le comparer avec la situation espérée. Mais là, l'idée, c'est de dire « Ce mois-ci, j'ai reçu tant d'aides sociales. » Voilà, donc je les mets dans le tableau et j'ai reçu tant de… J'ai payé tant d'impôts, je les mets dans le tableau. Voilà. Alors, évidemment, le calcul du RSA dépend de tellement de facteurs que… Bon, c'est pour ça que c'est important de faire un simulateur qui prenne l'existant de chaque situation. Voilà, et alors tu évites une difficulté majeure des simulateurs en faisant ça, c'est que tu dis aux gens déclarer ce que vous constatez que vous recevez, mais tu ne fais pas le calcul parce que tu rentrerais dans une complexité inouïe pour faire ce calcul. Je ne fais pas le calcul pour savoir ceux qu'ils auraient droit à l'instant T. Je fais simplement le constat de ce qu'ils ont à l'instant T. Ce qu'ils reçoivent sur leur compte bancaire tous les mois à l'instant T. sans se préoccuper de savoir si c'est juste ou pas juste. J'ai une question bêtement logistique. Ce simulateur, tu l'as fait, Guy. J'ai vu qu'il y en a un sur le drive du MFRB. Je ne sais pas si c'est exactement le même ou si c'est la même version. Est-ce que pour toi, il est publiable et est-ce qu'on peut en donner le lien aux personnes qui sont là et est-ce que je pourrais en mettre le lien sous la vidéo de YouTube ? Oui, oui. L'intérêt, c'est que chacun simule un petit peu sa situation en fonction d'une… Vous voyez, l'idée aussi, c'est que chacun introduise le montant du revenu universel qu'il souhaiterait et de voir ce qu'il doit payer pour pouvoir avoir ce montant. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on peut faire varier à tous les âges le revenu universel que l'on va acheter. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce système, c'est-à-dire que je ne fiche pas un montant. Je ne fiche pas un montant, je laisse l'initiative à chacun de fixer le montant du revenu universel. Oui, oui, bien sûr. Alors, qui est-ce qui a levé la main ? Vas-y. Thomas ? Thomas ? Thomas ? On l'entend. Thomas, ton micro est coupé. Tu nous entends. Sinon, quelqu'un d'autre ? N'hésitez pas. Je vois que Mélodie et Jean-Emmanuel n'osent pas trop parler. Ils ont le droit aussi. Je les écoute. Le document permet d'avoir une bonne illustration très rapportée à la situation du PEMPEL. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait encore un système de palier, de la parage, en l'occurrence. Ça pose toujours des soucis si c'est l'histoire de palier. Je préférais avoir quelque chose soit linéaire, soit constant, mais c'est plus facile à travailler. Ça donne une bonne illustration qui permet de voir sur le cas concret de chacun ce qu'il donne. Après, il y a quand même pas mal de paramètres dans tout ça qu'il faut arriver à... Il va falloir qu'il y ait des personnes qui cranchent. Mais si on a la disposition, je ferai le petit exercice pour moi. J'entends très mal, je ne sais pas. Il a dit que si on mettait le tableau à disposition, il ferait le petit exercice pour lui-même. Ah oui, bien sûr. Guy, si tu m'y autorises, je mets le lien dans le chat pour qu'il puisse télécharger le... Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, bah, je vous mets le lien. Si vous voulez télécharger le tableau, c'est sur ce lien-là. Voilà. Et pour la question de ceux qui sont chagrinés des paliers, le simulateur, il est fait de telle sorte que vous pouvez mettre le même taux ou le même montant à tous les paliers et vous aurez un modèle sans palier. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ou a une question ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. C'est qui qui parle ? Oui. Thomas. C'est Thomas. Franchement, c'est un travail fabuleux que tu as fait, la Guy. Franchement, c'est... Bon, moi, je n'ai plus d'ordinateur, donc je ne pourrais pas faire la simulation, mais j'ai à peu près compris le concept et il y a quelque chose à soumettre. Franchement, à certains élus qui... Bon, moi, je ne sais pas lesquels sont sympathisants ou pas. Après, souvent, ce que j'ai tendance à dire par rapport aux revenus de base personnellement, ça me paraît relativement urgent quand même. Ça me paraît quelque chose d'assez urgent dans le sens où quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, moi, je touche là, je fais personnellement. Ouais, tu manges l'argent, du contribuable, machin ceci, machin cela, machin cela, j'ai envie de dire à ces personnes, écoutez, que ce soit dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, c'est 70% du travail qui est fait par les machines et 30% qui est fait par l'homme. donc dis-toi que l'argent que je touche c'est 70%, le 70% les machines qui me le versent et que toi grand héros dans l'abnégation de l'héroïsme du sacrifice au travail ben tout ce que tu touches c'est fait parler de l'homme. C'est ce que j'avais de l'air du revanche. Mais c'est un peu bête, ça revient un petit peu à ma question qui ne trouvera pas de réponse tant que finalement le revenu de base ne sera pas appliqué, j'espère qu'il le sera un jour parce que ça me paraît pour moi c'est une urgence absolue. Je ne dis pas que ça pourra se faire de manière ad vitam aeternam, peut-être pas mais dans l'état actuel des choses pour moi c'est quand même relativement urgent par rapport à tout mon cheminement intellectuel et mon raisonnement par rapport à nos relations les relations entre les gens les relations entre les classes sociales la fracture sociale les relations hiérarchiques verticales horizontales viscérales le non-lieu familial l'esprit des individus les institutions de l'état tout qui est lié les uns aux autres moi je me demande comment on a pu avoir entre nos mains autant de progrès technologique avec un esprit aussi barbare entre guillemets excusez-moi du mot mais bref donc effectivement ça c'est magnifique moi je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps je reste sur ce travail magnifique qu'a fait dit et j'en parle autour de moi voilà écoutez Dieu bénisse et puis au prochain Agora merci Léon 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 il faut que tu mettes ton micro c'est une demande de confirmation de ce que je crois deviner mais je n'ai pas d'écluché c'est l'assiette sur laquelle on impute les 26% ou le taux d'impôt sur les revenus qui va remplacer l'IR je suppose que cette assiette c'est de manière la plus simple les revenus net et que du coup on ne parle plus ni de niche fiscale ni de déduction pour frais professionnels absolument absolument je suis tout à fait d'accord avec cette simplification d'accord donc c'est c'est justement encore une fois cette idée là c'est à dire de dire on a un taux il est totalement transparent tout le monde on sait ce que notre voisin paye s'il a les mêmes revenus que moi il payera la même chose alors qu'aujourd'hui deux personnes peuvent avoir les mêmes revenus et il y en a un qui peut ne pas payer d'impôt et l'autre en payer donc il faut en finir avec ce système il faut que tout le monde ce soit de manière transparente sache quelle est sa contribution et qu'il sache aussi que si son voisin a les mêmes revenus que lui et bien il paye la même contribution on est d'accord même revenus et même patrimoine voilà oui bien sûr voilà ce qui est aujourd'hui ce n'est pas le cas vous avez des personnes qui ont les mêmes revenus et les mêmes patrimoines il y en a qui se démerdent pour défiscaliser d'autres pas donc l'idée encore une fois c'est de se dire contrairement à ce que disent beaucoup de politiques ça ne coûtera pas un pognon de dingue que de mettre en place un revenu universel ça sera simplement un taux de solidarité des uns envers les autres pour pouvoir mettre en place ce revenu universel c'est-à-dire qu'on le voit très bien si on augmente le montant sur une tranche d'âge on va devoir augmenter la contribution que chacun va payer tout simplement pour pouvoir avoir un système qui est en permanence équilibré donc on ne demande rien à l'État puisque le système doit être en permanence équilibré en fonction du taux qui est réajusté en fonction du montant si d'une année sur l'autre on augmente par exemple on décide d'augmenter de façon démocratique le montant du revenu de base par exemple pour les 18-25 ans et bien le taux va augmenter on sait quelle est la conséquence oui j'ai juste une question complémentaire on parlait de décision démocratique je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette approche très individuelle il y a un moment il va falloir que ça fasse l'objet de décision collective absolument et alors là je pense que ça risque quand même d'être compliqué parce qu'il y en a qui vont vouloir en disant oui moi j'ai beaucoup d'enfants donc ça m'intéresse plus comme ça j'ai beaucoup de patrimoine donc chacun risque de faire peut-être un calcul qui comment on va dire maximise ses intérêts si je veux dire donc comment on peut générer un consensus qui ne change pas tous les 4 matins en plus j'imagine il faut que ça ça permette quand même de se projeter voilà le mode de décision des taux quoi du montant et corréler les taux parce que évidemment les taux seront corrélés au montant voilà tout à fait mais bon malgré tout ça nécessite une décision collective qui pourrait être stable dans le temps pour pas on se réveille tous les matins en disant tiens qu'est-ce que je vais gagner ce mois-ci absolument donc c'est ça ça repose la question de la gouvernance du système absolument tout à fait d'accord donc là il faudrait qu'il y ait une décision un vote à l'Assemblée pour décider quel sera pour les années à venir le revenu de base le montant du revenu de base en fonction de l'âge par exemple alors ça pourra l'intérêt de la simulation justement moi ce qui serait intéressant de faire par exemple on ne peut pas faire une expérimentation du revenu de base par exemple dans le cadre d'un département ou d'une ville mais par contre on pourrait faire dans le cadre d'une ville ou d'un département une simulation on pourrait très bien faire cette simulation les impôts le service des impôts pourrait très bien le faire cette simulation et voir pour tous les foyers fiscaux et puis en déduire quel serait le taux le plus pertinent le montant le plus pertinent pour justement éliminer toutes ces aides sociales qui sont allouées par l'État actuellement donc après voilà on pourrait faire une simulation encore une fois sans faire l'éclairage par contre la décision elle doit être nationale parce que sinon il y a des disparités importantes d'un département à l'autre j'imagine que si on est à Paris ou dans la Creuse c'est pas les mêmes ressources absolument on peut choisir un échantillon qui soit représentatif de la France d'accord oui les ingénieurs du Trésor doivent savoir faire ça donc voilà cette idée c'est de bien matérialiser ce que ça changerait encore une fois de passer d'un système encore une fois d'aides sociales et d'impôts administrés par l'État à un système horizontal où encore une fois chacun contribue en fonction de ses moyens pour l'allocation du revenu universel voilà tout simplement bien ok moi je vais pouvoir rester beaucoup plus je m'excuse merci beaucoup on va terminer à 9h avant de passer la parole à Léon je remercie déjà tous ceux qui sont venus et qui veulent s'en aller qui sont libres de partir je vous mets juste encore un lien je mets à chaque à chaque séance enfin un petit questionnaire de satisfaction si vous voulez bien remplir moi ça me donne des retours si il faut que je change pour les prochaines fois ou ce qui vous intéressera c'est assez court et donc merci d'être venu le mois prochain ce sera Angélika Grosse qui vous parlera du lien entre revenu de base et santé mentale et donc je vous suggère d'y venir ce sera très intéressant aussi et voilà ceux qui doivent partir je les libère et Léon la parole est à toi oui c'est c'est une suggestion parce que j'ai pas trop regardé le simulateur dans tous ces détails mais je pense qu'il serait bien que les aides sociales qui disparaissent soient listées de manière un peu exhaustive je pense par exemple aux gardes d'enfants qui sont un effroyable foutoir c'est extrêmement complexe aujourd'hui est-ce qu'on dit on efface tout ça et ça a des conséquences et évidemment c'est lourd les gardes d'enfants ça représente un assez gros budget et puis il y en a sûrement d'autres je vais pas les citer mais ce serait bien de faire une qui est sur le simulateur une liste d'aides supprimées et une liste d'aides éventuellement maintenues je pense par exemple à la location handicapée est-ce qu'elle est maintenue donc tout ce genre de choses ce serait bien de faire figurer mais il y a tellement d'aides que ça va être quand je dis tout c'est au moins les plus grosses aide aux handicapés c'est quand même un gros paquet pour moi l'aide moi j'appelle pas ça une aide j'appelle plutôt un salaire de compensation en fait d'accord tu vois c'est parce que tu ne peux pas travailler dans des conditions normales quand on compense par l'allocation d'adultes handicapés donc voilà mais bon oui pourquoi pas il va falloir faire un tableau ce qu'il faudrait c'est faire une page supplémentaire avec toutes les aides un certain nombre pour qu'au moins on ne se trompe pas sur les gros paquets mais l'idée c'est encore une fois c'est tout très simplement de voir ce que tu reçois sur ton compte en banque tous les mois voilà mais celui qui est handicapé il va se dire je le mets ou je ne le mets pas mon allocation handicapée je suis d'accord je suis d'accord il faut être précis là-dessus ok bien quelqu'un d'autre a encore une question oui juste excusez-moi il y a aussi tous les revenus je dirais de remplacement je pense aux gens qui vont avoir le chômage parce qu'ils sont au chômage ou des gens qui ont des revenus très très variables travailleurs indépendants ou intermittents du spectacle enfin des situations un petit peu comme ça qui sont ah mais ça c'est à préciser peut-être est-ce qu'on met les indemnités chômage est-ce que ça perdure ou est-ce qu'on considère qu'on n'a plus le droit au chômage mais qu'on s'appuie uniquement sur le revenu de base et par contre on n'a plus de revenu enfin voilà les allocations chômage continuent à être versées et c'est un revenu de substitution donc il interviendra ici vous voyez revenu brut salaire brut indemnité chômage ah je ne l'avais pas vu pardon prestations tout ça interviendra je ne l'avais pas vu désolé parce que n'oublions pas que l'allocation chômage est le fruit de ta cotisation que tu as que tu as payé oui donc il y aurait certainement des cotisations sur les salaires qui resteraient oui tout à fait tout à fait et pareil il y a les prestations d'un travailleur indépendant bon c'est des revenus d'activité elles sont soumises à l'impôt donc elles sont soumises à la cotisation ok quelqu'un d'autre oui vous pouvez prendre la parole bon si plus personne bien je pense qu'on peut vous remercier merci beaucoup voilà merci et j'espère que vous reviendrez nombreux aux prochaines séances et que vous en parlerez autour de vous peut-être que vous inviterez des connaissances à venir aussi aux prochaines séances et que vous leur parlerez de revenus de base parce que c'est un peu le but de faire connaître absolument merci beaucoup pour votre attention j'espère pouvoir vous apporter des éléments de réflexion pour la suite pour cette belle idée qui serait peut-être urgent de la mettre en place vu les problèmes que rencontre une grande partie de la population en France voilà merci merci Guy au revoir à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501